une fois de plus bonsoir bonsoir ou bonjour frères et sœurs camonais, camonaises bonsoir je me reconnecte je me reconnecte après avoir passé un message à maman Merkel notre chancelière ici en Allemagne reconnectez-vous s'il vous plaît reconnectez-vous donc il fallait que je change maintenant la langue donc ça vous pouvez constater nous sommes au Cameroun ça c'est le Cameroun ça c'est le drapeau de notre cher et beau pays et je tenais à dire ceci nous sommes tous prisonniers nous sommes tous prisonniers nous sommes tous prisonniers du régime du tyran nous sommes tous prisonniers du régime du tyran Biabi Vandapol Barthélémy alias Satan ça je tenais à le dire le tyran Biabi Vandapol Barthélémy alias Satan doit être vaincu par le peuple camonais nous allons nous libérer de ces chaînes et par la force par la force nous allons nous libérer de ces chaînes frères et soeurs camonais camonais que ceux qui pensent ne pas être prisonnier de ce régime que ceux qui le pensent le disent que ceux qui le pensent envoient un message dans le direct afin de me dire ils ne sont pas prisonniers du tyran Biabi Vandapol Barthélémy alias Satan nous sommes tous prisonniers mais nous aurons libéré notre libération est proche elle est très proche d'ailleurs frères soeurs camonais camonais nous pouvons tous constater que le tyran Biabi Vandapol Barthélémy alias Satan n'a plus le courage il n'a plus le courage de faire des déplacements il n'a plus le courage de rejoindre l'Occident de rejoindre l'Europe où il passait son temps à dépenser allègrement l'agent du contribuable camerounais il n'a plus le courage la brigade anti-sardinale a mis un terme à cela nous avons mis un terme à cela et j'en profite pour remercier tous les brigadiers lui merci au père lui le père notre père le père dans cette résistance le général des généraux maréchal des maréchaux lui le combattant capoil griez emmanuel j'en profite pour remercier pour remercier le général Calibro Calibri je lui dis merci merci pour cet engagement cet engagement exceptionnel exceptionnel aux côtés du peuple camerounais merci permettez-moi de remercier tous les combattants tous les combattants fils du planteur je te dis merci pour cet engagement exceptionnel je te dis merci je veux dire un merci spécial merci spécial à l'ambassadeur le général ambassadeur d'allemagne lui de l'ambassadeur du commune d'allemagne je lui dis un merci spécial merci spécial pour cet engagement de tout temps merci spécial à Jeff Jiménie qui d'ailleurs qui d'ailleurs aujourd'hui après un après une calomnie après des calomnies de l'ancien ambassadeur du tyran Biabi Bondopoul Barthélémy alias Sata a été arrêté a été arrêté a été arrêté à Bellum aujourd'hui il a été arrêté comme un vulgaire voleur avant d'être relâché donc je voudrais dire ceci merci à tous ces grands combattants merci à ceux que je ne vais pas citer qu'ils me pardonnent merci à Olivier Tchanan merci à Olivier Tchanan merci à Valdez oui le général le général Valdez Noumeyi oui combattant exceptionnel combattant exceptionnel combattant sans qui je ne serai probablement pas celui que je suis merci à tous merci Martin Taïo merci à tous ceux qui font des choses excellents à ce combat merci à Cécilia merci merci à tous il est je vous remercie tous Alain Christine je les pardonnez moi général samedi Boston tous je vous dis merci je vous dis merci merci pour ce que vous faites pour le Cameroun merci à ceux qui sont les combattants invisibles à ceux qu'on ne voit pas mais qui travaillent dans l'ombre merci à tous ceux qui pensent chaque seconde chaque seconde au Cameroun merci à tous ceux qui pensent chaque seconde à notre pays au Cameroun merci à tous merci à tous ceux qui se battent pour ce pays je dis bien je ne peux citer tout le monde mais tous ceux qui se battent pour le Cameroun corps et âme se reconnaissent pardonnez moi si je ne suis pas chacun ici mais sachez que je vous remercie tous nous sommes tous prisonniers tous nous sommes prisonniers du régime du tiram piabipandopoul par Telenia Yassata et tous nous nous devons de nous libérer je vous remercie et je vais continuer ce direct sans les menottes vous comprenez frères et soeurs car nous allons nous allons pouvoir libérer notre pays nous allons libérer notre pays frères et soeurs Camouné Camouné c'est un devoir c'est une obligation se battre afin de libérer notre pays je voudrais remercier tous ceux qui sont actuellement à New York tous ceux qui sont actuellement à New York je leur dis un grand merci merci d'être là à New York merci d'être à New York le tiram piabipandopoul par Telenia Yassata est dorénavant prisonnier prisonnier à Yaoundé en Vomaka il est dorénavant prisonnier des Camerounais s'il a les couilles s'il a les couilles qu'il vienne qu'il vienne à l'enterrement de l'ancien président français Jacques Chira en passant mes condoléances qu'il vienne à l'enterrement de l'ancien président français Jacques Chira qu'il y vienne qu'il y vienne qu'il y vienne et on verra et on verra et on verra nous on aime Paris d'ailleurs viens Biabipandopoul par Telenia Yassata toi qui est un homme sans couilles nous te demandons de venir maintenant à Paris viens à Paris viens en France viens en France viens en France assister à l'enterrement aux obsèques du devin président français Jacques Chira et nous allons te montrer nous allons te montrer comme nos frères ivoiriens le disent qui a mis aux dents coco un individu qui prétend être le représentant d'un pays qui prétend être le président de la république entre guillemets d'un pays et qui n'est pas capable de se déplacer sans peur cela implique qu'il n'est jamais et il n'a jamais été choisi par le peuple on peut voir les autres chefs d'Etat se barrer dans les rues de New York les autres chefs d'Etat africains d'ailleurs se barrer dans les rues de New York mais le tyran Biabipandopoul par Telenia Yassata ne peut se le permettre je te le dis encore une fois de plus Biabipandopoul par Telenia Yassata alias satan je te le dis ton destin ton destin va être d'une tragédie incroyable tu vas envier tu vas envier les anciens cheveteurs africains qui en réalité ont le plus souffert tu vas envier les Samyendo tu vas envier les Mobutu tu vas les envier tous tu ne vas pas mourir comme l'ancien président français Jacques Chira aussi facilement et je te le dis déjà je te le dis je te le dis Biabipandopoul par Telenia Yassata nous ne permettrons pas nous ne permettrons pas je dis bien nous ne permettrons pas que même ton ordeille soit enterrée au Cameroun rien 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 te concernant ne restera au Cameroun je le dis rien te concernant ne restera au Cameroun tu ne seras pas enterré au Cameroun et aujourd'hui je m'en vais encore plus loin en te disant ceci après toi après toi rien rien de ce qui t'a appartenu rien de ce qui était lié avec toi n'aura plus le droit n'aura plus le droit de toucher et de frôler les biens du Cameroun je te le dis je te le dis nous sommes lancés dans quelque chose d'extraordinaire nous allons arracher notre libération nous sommes prêts nous sommes prêts à mourir pour notre libération c'est la condition c'est la condition ultime c'est la condition qui nous a été on nous l'a demandé et nous avons dit oui nous sommes prêts nous sommes prêts nous allons mourir pour notre pays nous avons accepté ce destin nous allons mourir pour cela mais toi vieillard de ton état 86 ans 87 ans tu t'accroches à la vie comme un nouveau-né tu t'accroches à la vie comme un nouveau-né ce qui montre bel et bien ce que tu as été durant toute ta vie un incapable et je te l'ai toujours dit ton seul succès ton seul succès a été a été d'être le spématozoïde a été d'être le spématozoïde qui a pu fort qui fait gonder l'ovule et je dois encore dire à ce niveau que les autres spématozoïdes devaient être morts je te le redis tu as en face de toi une génération en or tu as en face de toi une génération qui ne rêve que d'une chose que d'une chose il faut que ce soit clair cette génération rêve d'écrire en lettres d'or l'histoire du Cameroun c'est ça la différence tu as en face de toi une génération de personnes assoiffées de la vraie gloire de personnes qui veulent entrer dans l'histoire positivement c'est ça la différence cette génération est une génération au-dessus de la sardine cette génération est une génération au-dessus du pain sardine biabi von der Paul Barthélémy alias Satan tu ne peux corrompre cette génération tu peux corrompre un élément deux éléments de cette génération mais tu ne peux corrompre toute la chaîne tu ne peux corrompre cette génération et si tu es sage tu vas renoncer avant que nous ne te capturions car lorsque nous t'aurons capturé je te le dis lorsque nous t'aurons capturé ce sera tragique et personne ne pourra arrêter cela souviens-toi 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 de l'ancien dictateur de Roumanie souviens-toi de Samuel Hindo souviens-toi souviens-toi de Kadhafi souviens-toi de ces dictateurs souviens-toi souviens-toi de ces dictateurs souviens-toi de ces dictateurs El Béchis la liste est longue la liste est longue ces dictateurs ont toujours eu un destin tragique un destin tragique je sais que tu ne peux rien contre nous tu ne peux rien contre la résistance du Cameroun et tu vas me demander pourquoi est-ce que je l'ai dit comment est-ce que je le sais ça c'est une autre question tu es un vieillard tu es un vieillard de 86 ans je t'ai donné le conseil d'aller te reposer le président élu t'a donné le conseil d'aller te reposer il t'a proposé il t'a proposé une retraite d'ancien président de la république doré au Cameroun une retraite où les Camerounais ne devaient point faire quatre de toi tu as refusé tu as refusé tu as condamné à Yachtabé à la prison à vie et d'ailleurs tout en te moquant du peuple Camerounais à travers ton pseudo dialogue tu as déclaré officiellement la guerre au peuple Camerounais et que je te le dise nous avons nous avons accepté nous avons accepté ta déclaration de guerre et cette guerre nous allons la gagner nous allons la gagner je ne dors pas sans penser à toi je ne dors pas bien sans penser à comment est-ce que je vais t'arrêter et nous ne dormons pas sans y penser pas une seconde nous n'y pensons pas pas une seconde tu dis que nous sommes des sans-papiers mais nous sommes des sans-papiers avec des capacités énormes des sans-papiers des sans-papiers qui ont fait de toi un sans-papiers en haut et aux Etats-Unis des sans-papiers des sans-papiers des sans-papiers qui vont t'arrêter nous sommes des sans-papiers qui se battent pour la justice justice for all in Cameroun voilà ce que nous sommes et que je te le dise c'est terminé c'est terminé je l'ai déjà dit cette année plusieurs fois et je vais toujours le redire car c'est vraiment fini ça n'ample pas encore dans ta cervelle mais c'est vraiment fini nous t'avons vaincu spirituellement psychologiquement on t'a vaincu tu n'es plus capable de voyager car tu sais ce que nous pouvons te faire tu sais quelle est notre capacité et je vais te dire quelque chose et je vais te dire ceci bien nous allons te prendre au Cameroun nous allons te prendre au Cameroun que je te le dise nous allons te prendre ceux qui te trompent ceux qui te poussent à résister dans l'arrogance l'arrogance l'organisation d'un pseudo dialogue dans le but de détourner une fois de plus les derniers publics les fonds publics l'organisation d'un pseudo dialogue ceux qui te trompent ne seront pas avec toi quand tu subiras les conséquences de tes 37 ans de tes 37 ans de pillages du peuple Camerounais 37 ans de vol 37 ans de tribalisme 37 ans d'assassinat et de génocide chacun récolte ce qu'il sème chacun récolte ce qu'il sème chacun récolte ce qu'il sème et nous à la brigade anti-sardinat nous nous sommes jurés nous nous sommes jurés de rendre justice au peuple Camerounais nous nous sommes jurés je tiens à te dire ceci et je l'ai déjà dit le président que les Camerounais ont choisi le président élu son excellence Camteau-Maurice était la meilleure solution pour toi il était la meilleure solution pour toi le président Camteau-Maurice était la meilleure solution pour toi mais tu as refusé et ce que tu vas avoir ce que tu vas récolter sera terrible tu envieras tu vas envier tu vas envier le règne du président élu Camteau-Maurice tu vas regretter que je te le dise Bia Bivandopol Barthélémy Ariasata tu vas regretter et de n'avoir pas laissé le pouvoir au président choisi par les Camerounais Camteau-Maurice tu vas le regretter tu vas le regretter tu vas le chercher mais il sera trop tard car tu as radicalisé le peuple Camerounais en ce qui me concerne je suis radicalisé les Camerounais se radicalisent chaque jour Bia Bivandopol Barthélémy Aliassata chaque jour je te le dis chaque jour de nouvelles personnes entrent dans la révolution parce qu'il n'est plus question de résistance ils sont nombreux ils frappent aux portes tu nous as rendu service avec ton discours tu nous as rendu service avec ton discours de la semaine passée ou c'était semaine passée ou celui passée je sais plus avec ce discours tu déclarais la guerre au peuple Camerounais tu as rendu service à la résistance tu as permis à la résistance de passer à la révolution tu es tellement idiot que tu n'as jamais plus rien à citer tu as géré le Cameroun uniquement par la force ton idiot si Bia Bivandopol Barthélémy alias Satan si tes enfants sont aussi idiots que toi ce que c'est grave ce que c'est grave car tu aurais pu anticiper tu aurais pu anticiper ce qui se passe au nord-ouest au sud-ouest du Cameroun mais ta haine mais ta haine pour les Camerounais l'éternel vacancier que tu es le paresseur légendaire celui qui a passé 37 ans de vacances à la tête du Cameroun ta paresse ta haine du Cameroun ne t'a point permis d'anticiper mais tu ne peux anticiper ta mort bien que nous tous dès lors que nous naissons nous sommes des candidats sérieux à la mort mais personne ne sait quand et comment tu ne vas pas mourir comme l'ancien président français Jacques Chirac je te le dis bien je te dis ton destin va être tragique tu ne peux pas dire comme ça j'ai suivi certains souhaiter ton décès mais je dis non nous on ne va pas te laisser mourir comme ça on ne peut pas te laisser mourir comme ça je vais te rappeler une histoire l'histoire de Pharaon dans la Bible oui à un moment il est écrit quelque part que l'éternel Dieu ducie le coeur de Pharaon l'éternel Dieu a ducie le coeur de Pharaon afin de montrer sa toute puissance j'espère que tu peux comprendre ce message vu que tu ne l'as jamais compris je te rappelle ce passage ton coeur en ducie nous mobilise et nous donne plus de force plus tu es méchant plus nous sommes forts je te le dis bien plus tu es méchant plus nous sommes forts et plus grande sera notre victoire tu as fait à une génération qui n'a qu'une chose en tête écrit l'histoire du Cameroun en lettres d'or et nous sommes en train de l'écrire nous sommes en train de l'écrire nous t'avons humilié à Genève tu n'as plus le courage tu n'as plus les couilles pour bouger nous voulons pourtant te rencontrer afin de dialoguer avec toi vu que tu as d'ailleurs initié un pseudo dialogue nous pouvons nous rencontrer quelque part dans un café et dialoguer nous pouvons dialoguer nous pouvons dialoguer nous pouvons dialoguer nous pouvons dialoguer mais tu n'as pas le courage tu n'as pas les couilles même tes pratiques mystiques n'ont plus les faits que tu es là afin de rendre notre victoire la victoire du peuple plus grande je sais que tu es là tu es encore là parce que nous Camerounais nous allons écrire l'histoire du Cameroun en lettres d'or personne personne n'oubliera ce qu'on va te faire le monde entier ne l'oubliera pas personne cela restera à jamais gravé dans l'histoire du monde nous avons réalisé des choses jusqu'ici et nous partons crescendo nous partons crescendo dois-je rappeler encore qu'ils sont nombreux qui chaque jour je dis bien ils sont nombreux qui chaque jour rejoignent la résistance d'autres ont passé de la résistance à la révolution tu n'as aucune chance tu n'as aucune chance à l'époque avec nos frères du nord-ouest du sud-ouest les ambazoniens tu avais déclaré la guerre mais qu'attends-tu pour faire une déclaration de guerre contre la brigade anti-sardinale qu'attends-tu pour faire une déclaration de guerre contre le peuple camerounais tout simplement mais c'est ça que nous aimons bien plus tu es méchant je dis bien plus tu es méchant plus nous devenons forts nous allons faire en sorte nous allons faire en sorte que l'humanité retienne à jamais la fin du dictateur du tyran Bia Bivondopoul Barthélémy alias Satan on en parlera dans les livres d'histoire dans toutes les écoles du monde on va en parler dans 100 dans 100 ans 200 ans 300 ans certains diront à l'époque du président Campto Maurice à l'époque de la génération dorée du Cameroun à l'époque de la brigade anti-sardinale tu seras le méchant qui aura permis à cette génération d'être dorée nous avons des actions que nous entreprenons nous avons des actions que nous entreprenons j'ai fait des directs je continue d'en faire je ne vais pas entrer dans les détails mais ce qui t'arrivera ce qui va t'arriver ne va pas te surprendre car tu auras été prévenu donc frères et sœurs Camouné Camounès s'il y en a qui veulent bien prendre la parole ils n'ont qu'à se signaler et si personne ne souhaite prendre la parole je vais devoir mettre un thème à ce petit direct tout en vous remerciant d'avoir été présent il y en a-t-il qui veulent prendre la parole? visiblement vous préférez écouter ce n'est pas grave donc je dis ceci nous sommes tous prisonniers du régime du tyran Pierre-Pierre Thélémy alias Satan mais nous savons tous que la liberté s'arrache et nous allons tous nous libérer nous allons tous nous libérer sans exception la liberté s'arrache et nous allons arracher notre liberté par la force merci à tous de m'avoir suivi je vous souhaite une bonne soirée merci à tous je vous celle du même c'est tout vous vous souhaitez Sous-titrage ST' 501